Parfait, très bien donc chers collègues, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances vous avez eu le temps de respirer un petit peu, vous avez eu le temps de revoir vos travaux, de travailler sur vos, vous avez eu le temps de vous pencher sur vos travaux, je ne sais pas si vous avez abordé des questions de terrain, vous avez essayé de vous préparer ce que nous allons aborder aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est une session dédiée justement aux questions de terrain, alors quand on dit terrain, le terrain comme on sait c'est un terme emprunté à l'anthropologie, quand on dit terrain c'est l'observation, c'est comment mettre un peu ses connaissances théoriques, son cadrage théorique à l'épreuve du terrain, c'est un travail de confrontation, on a un certain nombre d'idées sur notre objet de recherche, on a constitué ce qu'on appelle une revue littérature, on a balisé un peu tout l'objet en termes théoriques, mais la théorie ça ne suffit pas, c'est-à-dire si vous ne faites que de la théorie vous êtes un peu dans la spéculation, donc il faut aller au-delà de la théorie et l'au-delà de la théorie c'est l'idéal, c'est-à-dire comment passer de la question théorique, comment passer de la dimension notionnelle, de la dimension conceptuelle, à l'expérimentation, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'expérimentation en sciences sociales, mais c'est l'épreuve du terrain, et dans le terrain justement, dans le terrain on apprend beaucoup de choses, parce que parfois, même notre littérature théorique, elle se heurte, on va dire, à la réalité réelle. Et là, justement, quand on est sur le terrain, on se permet de revoir certaines notions, on se permet de relativiser, on se permet de valider, de tester nos hypothèses, de tester nos questions, d'essayer d'avoir des réponses pour nos questions, et le terrain, on ne va pas l'aborder dans sa forme, comment on dit, dans sa forme brute. Le terrain, c'est vaste, c'est énorme, il y a beaucoup d'enjeux, c'est complexe. Ce terrain, à un moment donné, il va falloir le transformer en données de recherche, en informations, ou en ce qu'on appelle traditionnellement le corpus. Alors, le corpus, ce n'est pas pour toutes les disciplines. Nous, dans les sciences du langage linguistique, la didactique, la sémiologie, l'analyse du discours, le corpus, il est important. On ne peut pas se contenter plus d'observer, mais on a besoin d'un matériau sur lequel on va tester nos hypothèses, sur lequel on va essayer d'avoir des réponses à nos questions de recherche. Alors, le terrain, ce n'est pas... Je vais vous dire que je suis très contente d'être là parmi vous, avec mes collègues, une équipe solide. D'accord ? Et voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que ces vacances ont été fructueuses aussi. Vous avez pu mettre à propos ce qu'on a déjà fait. Monsieur le Président, j'ai usurpé votre conscience. Oui, oui. Quelques secondes pour combler la liste. Voilà, merci. Non, non, c'est une question de timing. Et puis, bon, on a un autre candidat qui nous rejoint, donc il vient d'Alger, donc il n'a pas pu venir avant. Voilà, donc il prend le train en marche. Voilà, bienvenu. Merci. Très bien. Le dernier point, je disais, c'est parti. Le corpus. Il est important de recueillir le corpus. Ah oui, voilà. Donc, oui, le terrain, dans sa forme brute, on ne peut pas le traiter. C'est immense. Donc, on ne peut que le transformer. on va dire en corpus, en information de recherche, en données de recherche, qu'on va pouvoir dominer en quelque sorte par nos questionnements, par nos théories, par nos concepts. Voilà. Et le terrain, justement, pour ceux qui font les sciences du langage linguistique, analyse du discours, dans le terrain, on apprend énormément de choses. Parce qu'on est dans l'interaction. Et l'interaction, que ce soit verbal, langagière, sémiotique, tout ce que vous voulez, dans l'interaction, on découvre énormément de choses. Comment transformer toutes ces interactions, tous ces échanges avec les informateurs en corpus ? Parfois, on est face à des difficultés. Mais on a des, on va dire, des procédés, des astuces pour combler un peu ces... enfin, faire face à ces difficultés et pouvoir générer de l'information scientifique à partir d'un terrain, même s'il est très complexe, très difficile d'accès, etc. Voilà. Aujourd'hui, donc, je ne sais pas, pour ceux qui travaillent sur la littérature, il y en a au moins deux ou trois qui travaillent sur la littérature dans ce groupe. On va essayer de parler un peu de... du corpus en littérature, du terrain en littérature, parce que c'est du terrain. Oui, c'est vrai, c'est un matériau livresque, c'est un matériau que l'on peut toucher. Vous voyez, donc, c'est un livre, c'est un roman, c'est un film, c'est tout ce que vous voulez. C'est une pièce théâtrale, c'est... Alors, ça aussi, c'est un terrain. C'est un terrain et on peut constituer, constituer des informations à partir de ce terrain. Et comme je disais à mes étudiants la semaine dernière, le corpus, ce n'est pas le roman sur lequel vous travaillez. Il ne faut pas confondre, parce que le corpus, c'est les informations que vous recherchez, dont le livre que vous avez choisi. Ce n'est pas le livre, le roman, ou la pièce, c'est un corpus en soi, mais c'est ce que vous cherchez dans ce roman. Si vous travaillez sur la violence dans la littérature algérienne, par exemple, vous n'allez pas taxer tel ou tel roman que voilà, c'est un roman qui parle de violence dans la société algérienne, mais vous allez vous mettre à la recherche des traces de la violence dans le texte que vous avez choisi. Alors, ces traces, ce sont, vont constituer votre corpus. C'est à vous de constituer. Le corpus n'existe pas, parce qu'un roman, il est là, il existe. Mais le corpus n'existe pas. Il existe, ça veut dire que le corpus, vous le constituez, vous le construisez. À partir de votre idée de recherche, à partir de vos questionnements, à partir de vos hypothèses de recherche, à partir de votre appareillage conceptuel et théorique, c'est à partir de tout ça que vous allez construire un corpus. Le corpus n'existe pas. Alors, ça peut faire peur, ça, de dire que le corpus n'existe pas, mais il n'existe pas. Tout se construit. On revient à ce que disait Bachelard avant qu'on a évoqué ça dans les séances précédentes. Donc, c'est à vous de construire votre corpus. C'est à vous de constituer vos données de recherche. Elle n'existe pas. Voilà. Sur ce, donc voilà, aujourd'hui, donc, pour parler de, et du terrain, dans son aspect un peu vaste, et du corpus, hein, dans son aspect précis et concis, nous avons le plaisir d'avoir ici, parmi nous, professeure Eptissam Chachou, qui nous vient de l'Université d'Ouenstagana, juste pour rappel. Donc, elle est déjà venue pour la première ou la deuxième séance. C'est la société. Voilà, c'est la société. Voilà, exactement. On a fait du chemin depuis, hein. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, bon, elle, elle va parler certainement de son point de vue de sociolinguiste. Elle a fait beaucoup de terrain, donc elle va travailler sur les langues de l'Algérie. Elle a travaillé sur le langage publicitaire. Elle a travaillé sur l'urbanité. Qu'est-ce qu'on appelle l'urbanité ? Qu'est-ce qu'on appelle la citadinité ? Dans le contexte algérien ou plus globalement maghrébin, parce que citadinité, urbanité en Algérie, citadinité, urbanité en Allemagne ou dans un autre contexte, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, ce sont des choses qu'il faut absolument interroger. Et elle, elle est dans cette perspective, justement, de se démarquer des évidences. Même les mots, il faut apprendre à les décortiquer. Il faut apprendre à les questionner, les interroger. Parce qu'ils renferment des sens. Des sens. C'est les sens qui donnent le sens. Un mot, c'est les usagers qui donnent le sens. Si vous dites à quelqu'un de la rue, qu'est-ce que c'est qu'un quartier ? C'est lui qui va vous dire ce que c'est qu'un quartier, c'est pas le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'une rue ? Le dictionnaire, il vous dit ce que c'est qu'une rue. C'est carré. Mais vous allez interroger les gens quand vous faites du terrain. Chacun a sa conception de la rue. Qu'est-ce que ça veut dire la rue ? Oui, donc c'est... Voilà. Donc, Tissam allait dans cette logique d'interroger en permanence les objets qu'elle met sous sa loupe. Donc, c'est important de voir un peu son point de vue aujourd'hui par rapport à la question du terrain et à la question du campus. Surtout les techniques aussi. On va en parler, on a parlé de ça la semaine dernière. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle va évoquer un peu les techniques. Comment accéder au terrain ? Comment accéder au terrain ? Voilà. Nous avons aussi parmi nous le professeur Zacharia Leibenschiff, Julian Clemsen aussi. Il a fait deux présentations. Je les ai ici. Lui aussi, il s'intéresse à des questions qui pourraient vous intéresser, pas tout de suite, mais dans des travaux futurs, donc c'est... Il a d'abord parlé sur l'immigration. Les émigrés, la langue des émigrés. Ça, c'est aussi important de parler de ça. Interroger les représentations des uns et des autres par rapport aux langues dont ils font usage. Que ce soit dans deux espaces différents, l'immigration en France et Algérie, que ce soit dans la ville et la campagne, dans la ruralité. Tout ça, c'est important de l'interroger. Donc lui, il interroge en permanence ces objets. Et puis il s'intéresse aussi aux questions de discours. Alors aujourd'hui, nous allons voir que le discours, finalement, il nous rattrape. À un moment donné, dans l'évolution de la science, le discours n'était pas vraiment au centre de la réflexion scientifique. Mais aujourd'hui, tout se traduit, tout se matérialise à travers le discours. A partir des années 70, c'est un nouveau paramètre qui va rentrer en jeu. Le discours, il est important. Il est important dans la question des langues. Il est important dans la question du signe, la synologie. Il est important dans la question de la littérature. Le discours, il est partout. La langue, le langage, en général, se révèlent sous forme de discours. Voilà. Voilà. Merci à mes collègues d'avoir fait le déplacement pour nous, pour vous. Donc, j'invite le professeur Dissam Cheshou pour prendre la parole pour prendre 35 minutes. Merci. Merci. Merci Monsieur le Président ou Kérim ? Je t'appelle comment ? Non, je n'aime pas ça. Donc, merci Kérim pour cette présentation. Merci pour ton invitation. Je le disais tout à l'heure quand tu étais un peu absent que je suis très heureuse d'être là parmi vous. Je suis très contente aussi de participer à ces activités scientifiques en présence donc de mes collègues pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de considérations pour le travail qu'ils font, pour leurs recherches, pour leurs... Voilà. Pour... Voilà. Il est important, je crois, de mettre en... de mettre le... Enfin, d'insister un peu sur l'ambiance de travail parce qu'elle est très importante. C'est important. Et la compagnie aussi scientifique, elle est importante. Donc, merci à vous, à toi Kérim et merci de nous mettre dans cette ambiance et merci aussi de nous permettre d'être en présence des doctorants, en présence des collègues. Voilà. Le présentiel nous manque beaucoup. Le contact avec les étudiants nous manque aussi énormément. Les activités scientifiques nous manquent et donc nous venons avec beaucoup de plaisir et nous répondons avec beaucoup de plaisir à toutes les invitations qui nous sont faites. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez donc profité de ces vacances pour, je le disais tout à l'heure, lire, mettre à profit ce que vous avez appris lors des séminaires passés, que vous avez pu avancer un petit peu dans vos thèses. Ceux qui ont abandonné leurs thèses, j'espère qu'ils ont été motivés pour les reprendre, pour, voilà, au moins réfléchir à la démarche à entreprendre, à suivre pour la suite. Voilà. Donc, le sujet de cet atelier ou de ce séminaire est très, très intéressant. Il est très important, il est capital. Kérim vient d'esquisser les points les plus importants concernant la notion de terrain. Il a rappelé l'importance du terrain dans le travail de recherche. Et donc, c'est un sujet très vaste et qui nécessite beaucoup d'intervention. Peut-être que ça peut faire l'objet d'un colloque ou de plusieurs séminaires, mais on va essayer de dire l'essentiel. Moi, je vais insister dans mon intervention, en tout cas, sur ce qui n'est pas, sur les points sur lesquels on n'insiste pas souvent, qu'on n'évoque pas souvent. Parfois, on passe directement à la description des outils d'enquête, on vous donne ces outils comme des recettes à appliquer, etc. Alors qu'il faudrait réfléchir sur le terrain. Il y a toujours dans un travail de recherche une étape de conception et une étape de préparation. Que ce soit pour l'objet de recherche ou pour le travail théorique à faire ou pour le travail méthodologique. Il y a toujours une phase de conception, de réflexion, de théorisation, même concernant la méthodologie. Et puis, il y a le travail proprement dit, soit de rédaction, soit d'enquête sur le terrain. Il y a cette phase de préparation où on va essayer de faire mûrir l'idée de recherche, de réfléchir sur son terrain à partir de, Karim l'a très bien souligné tout à l'heure, de l'observation. C'est un point très important et c'est une idée très importante. Quand on parle d'observation, ce n'est pas seulement l'observation faite sur le terrain, c'est l'observation de notre terrain, soit à distance ou en étant dedans. L'observation à travers des lectures, l'observation à travers internet, pour ceux qui travaillent sur des corpus numériques par exemple. Et donc, il y a une phase d'observation qui s'accompagne de réflexion, qui s'accompagne de théorisation, qui s'accompagne de conceptualisation. Donc, c'est une phase très importante. Bon, la présentation de mon ami Zechariah m'a beaucoup inspiré la fois dernière et je me suis dit que je vais faire comme lui, je vais vous montrer des images. Bon, je vous présente d'abord le plan, ensuite on va passer aux images. Alors, je vais commencer par quelques définitions, c'est important, des citations. Je vais parler de la notion du terrain, du bureau à la vraie vie. La vraie vie, je la mets entre guillemets parce que c'est un, c'est une expression d'un poète, Arthur Bambour. Terrain et objet de recherche. Donc, quel rapport entre le terrain et l'objet de recherche ? C'est important de le souligner. Je vais parler rapidement du choix des outils d'investigation, de l'adéquation ou parfois l'inadéquation des outils de recherche avec le terrain. Je vais parler un petit peu du corpus numérique pour ceux qui travaillent sur des corpus numériques. Je vais parler aussi de la méthodologie, expliquer que c'est une démarche. D'accord ? Et ensuite, je vais insister sur le protocole d'enquête. D'accord ? Le protocole d'enquête, il est très important dans un travail de recherche et je vais parler brièvement de son importance, mais de ce qui doit figurer impérativement dans un protocole d'enquête. Donc, je dois dire que je fais depuis quelques mois déjà des cours de méthodologie pour mes étudiants, donc des cours en ligne que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc, je me suis basée un peu sur ces cours, mais voilà, un travail de master, un travail de doctorat, c'est la même chose, il suffit d'élargir. C'est Céline qui a fait la publicité ? Non ? D'accord. 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 Ah, d'accord. Merci. Voilà. Donc, regardez cette première image. Voilà. Vous la voyez. Regardez bien. Observez, comme a fait Zachary la dernière fois, la démarche va beaucoup plus. C'est ta maison ? Vous voyez, on copie les bonnes idées aussi. C'est ta maison. C'est ta maison. Futur. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici ? On dirait une maison, une architecture américaine. Américaine, oui. Avec une véranda. C'est ce qu'on appelle… Ce n'est pas tous les Américains qui lui... Voilà. Ce qu'on appelle la véranda coloniale. Voilà. D'accord. D'accord. On arrive à notre sujet. Connaissez l'acteur ? Oui. Et le film, est-ce que vous le connaissez ? Nous en disons. Voilà. Karim, tout à l'heure, a parlé de l'anthropologie et de l'ethnologie. On ne peut pas être en sciences humaines et sociales sans lire les anthropologues, sans lire les ethnologues, sans lire les sociologues, sans lire l'histoire. Ce n'est pas possible. Qu'on soit en didactique, en littérature… Voilà. En littérature aussi. Voilà. En littérature ou en sciences du langage, en sociolinguistique, ça fait partie de notre formation intellectuelle. Il faut lire ou du moins il faut avoir lu les… Les textes fondamentaux. Les textes fondamentaux, fondateurs des sciences humaines et sociales. L'anthropologie structurale, les introductions à la sociologie, à l'anthropologie. L'Algérie des anthropologues, par exemple. Moscovici pour les représentations, etc. Ce sont des lectures fondamentales, ce sont des lectures incontournables. Ça vous permet de donner plus de substance à votre analyse des faits de langue, si on est en sciences du langage, des pratiques d'enseignement, d'apprentissage, le regard que vous portez sur la littérature, par exemple, ceux qui sont en littérature. Donc, il faut avoir un… un « background », on va dire, pour appréhender, saisir, regarder autrement les… documenter votre regard sur les faits que vous étudiez. C'est très important et il faut faire ces lectures. Bon, je vais dire, c'est des lectures de jeunesse, peut-être, mais voilà. Voilà. On tombe sur de la sociologie, sur de l'histoire. Du moins, dans un travail de thèse, il faut lire ce qui s'est fait en sociologie, en histoire, sur des… des thèmes… les thèmes que vous abordez. de la violence, par exemple, ou la colonisation, ou des… le racisme, ou autre chose. Donc, il faut aussi faire de la lecture. Donc, 12 étoiles, c'est ça ? 12 ? 12 ? Yes ? C'est là. Donc, le film a regardé, hein ? D'accord ? Alors, pourquoi la maison coloniale ? Pourquoi la véranda coloniale ? Parce qu'il y a un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle Brodislo Malinowski, qui a parlé de planter la tente au milieu du village. C'est le précurseur de l'éthnologie moderne. Vous le voyez ici en photo avec les indigènes, on va appeler ça comme ça entre parenthèses, entre guillemets. D'accord ? Il a parlé, c'est lui, je dirais le père, même si je n'aime pas l'expression, de… le précurseur, on va dire, de l'observation participante. D'accord ? C'est lui le premier qui a préconisé, à appliquer, à pratiquer l'observation participante. Et il a parlé de quitter la véranda coloniale, justement, la belle maison que vous avez vue au début, pour aller au cœur du village et y planter sa tente et observer et apprendre la langue des gens que l'on étudie, etc. Bon, là, on est en ethnologie, c'est… la sociolinguistique, les sciences du langage, mais toutes les sciences humaines et sociales se sont beaucoup inspirées des apports des ethnologues, des anthropologues. Donc, la notion de terrain, si vous voulez la saisir, si vous voulez l'appréhender, il faut lire des travaux en ethnologie, en anthropologie sur le terrain. Tout ce qu'on a fait en sociolinguistique, en didactique, en sociodidactique, ça vient de là, ça vient de… et il faut revenir au fond d'un photo parce qu'on a pris quelques idées, on a pris quelques démarches, quelques outils d'enquête, mais parfois, on est passé à côté de l'essentiel. Donc, tout ce qui est… Kerim parlait tout à l'heure des notions que l'on… que le chercheur doit éviter d'imposer à ses enquêtés. Il faut laisser le sens émerger du terrain, il faut laisser les enquêtés verbaliser, dire leur propre réalité. Voilà, il a parlé du quartier tout à l'heure, par exemple. Le quartier, c'est quoi ? Comment il le nomme ? Comment il nomme pas les divisions du quartier, peut-être pour les divisions de la ville. Donc, c'est très important de prêter attention à la manière qu'on les enquêter de dire leur vécu, de dire leur représentation, de discourir sur leur pratique, etc. Voilà. Donc, voilà. Je mentionne aussi que le passage des approches internes, c'est-à-dire des travaux, donc, structuralistes, tous les travaux, donc, qui relèvent des approches internes et structurales, du savoir en sciences humaines et sociales, se sont effectués. Donc, ce passage des approches internes, des approches externes, c'est fait à la faveur de la découverte du terrain et de la découverte de l'importance du terrain grâce à ces travaux d'anthropologue ou d'ethnologue, etc. Le terrain, il est important, il nécessite un travail de contextualisation. Un travail de contextualisation qui requiert, c'est l'objet d'études de notre journée d'études qu'on organise en France la semaine prochaine, la contextualisation requiert l'interdisciplinarité. Voilà. Donc, il faut être au cœur de l'interdisciplinarité, il faut recourir à des approches pluridisciplinaires mais à des concepts et à des conceptualisations issues d'autres disciplines et il ne faut pas être dans le cloisonnement, le cloisonnement théorique, dans le cloisonnement disciplinaire, il faut oser aller vers d'autres sciences connexes, ce qu'on appelle les sciences connexes. Alors, quelques définitions du terrain. Alors, vous avez ici une citation de Sylvain Hauroux dans les enjeux de la linguistique de terrain. Il dit qu'est-ce que le terrain considéré comme un concept contemporain ? On peut dire que c'est un espace délimité. Donc, le terrain, c'est un espace délimité dans lequel se trouvent des locuteurs, des gens doués de capacités linguistiques qui évoluent dans un environnement culturel, dans un environnement naturel. Alors, c'est l'espace géographique aussi. Alors, il parle de la linguistique de terrain et il dit que pour construire des représentations linguistiques, il faut qu'un observateur pénètre sur le dit terrain. Je le répète, que le terrain soit physique ou qu'il soit numérique ou que ce soit un roman ou n'importe quel autre document sur lequel on travaille ou à partir duquel on va constituer, puiser nos données, constituer nos données ou constituer notre corpus. Alors, là, il parle d'une relation face-à-face individuelle dans le cas du questionnaire semi-directif, dans le cas de l'entretien, mais dans le cas de l'observation aussi. Ce sont des méthodes dont on va se servir sur le terrain, mais qui impliquent un contact direct avec les enquêtés. Alors, c'est l'angle du caractère empirique de la linguistique. Il y a des informations sur le langage que nous ne pouvons recueillir que par le truchement des données externes. Donc, on est passé, passage du structuralisme vers les approches externes, on est passé du confort, on l'a dit la fois dernière, du laboratoire, du bureau, vers le terrain. Alors, deux autres citations et je termine. Gasquet et Cyrus, donc, dit que c'est au cœur du terrain que se forge la connaissance scientifique, ce qui implique un lien indissociable en terrain et théorisation. C'est-à-dire que le terrain ne nous permet pas juste de recueillir des données, de recueillir des informations, de recueillir du discours, de constituer notre corpus, mais le terrain, on va le voir, il est très important dans la mesure où il va nous amener à revoir notre théorisation, notre question centrale parfois, notre problématique, nos questions de recherche, ce qu'on appelle des hypothèses aussi, des questions de recherche. Donc, parfois, tout le sujet change parce que sur le terrain, il y a des choses différentes, il y a des choses plus importantes, à laquelle, voilà, qu'on n'avait pas prévues, à laquelle on n'avait pas pensé avant d'entamer la préparation théorique de notre travail. Donc, on a fait des lectures, mais sur le terrain, on découvre d'autres choses, d'accord. Et donc, le terrain va nous amener à revoir sans cesse notre cadrage théorique, d'accord, notre approche théorique, notre vision de l'objet de recherche, la relation entre l'objet de recherche et le terrain. Je répète que ce terrain soit du du roman, de la littérature, de la poésie, du théâtre, du spectacle, que ce soit un corpus numérique, donc sur les réseaux sociaux numériques, ou le terrain, voilà, une entreprise, une école, une famille, des enquêtes en milieu familial, etc. Alors, une recherche, je sorte la deuxième citation, une recherche a donc besoin d'objets, de problématiques, d'hypothèses, de corpus et surtout de terrains artificiels constitués pour mettre à l'épreuve des faits confrontés des réalités et des représentations à l'aide de méthodologies qui structurent le regard et qui nourrissent la démarche spécifique du chercheur. C'est-à-dire, il n'y a pas deux phases dans le travail de recherche, une phase théorique, une phase méthodologique. Ça y est, on a posé la question, on a posé les questions de recherche, on a fait notre état de l'art sur le sujet, on a présenté les définitions, les conceptions concernant par exemple une approche théorique, d'accord ? Et on passe ensuite à l'étape empirique, l'étape du terrain où on doit conforter ce qu'on a présenté dans la partie théorique ou vérifié mathématiquement, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on parle de va et vient entre le terrain ou entre la partie théorique et la partie méthodologique. C'est-à-dire, notre contact du terrain va nous amener à chaque fois de repenser, de revoir notre théorisation préalable, notre approche préalable, l'idée qu'on se fait dans notre recherche. Alors, maintenant ce qu'il faut retenir, je résume rapidement. Le terrain, c'est le lieu sur lequel l'enquêteur ou l'enquêtrice va pour ramener des informations, donc des données, du corpus. Le terrain requiert une préparation théorique, des lectures, le cadre historique, géographique, sociologique, anthropologique, le milieu social à partir duquel on enquête a une histoire, d'accord ? Une histoire, donc des... une histoire sociale, une histoire sociale, elle est caractérisée par des spécificités, par exemple historiques, démographiques, d'accord ? Et avant d'aller sur le terrain, il faut faire des lectures. Il faut s'armer de lectures, il faut faire des lectures sur le terrain, sur des terrains similaires ou proches. Et il faut aussi faire des recherches ou faire des lectures sur des enquêtes menées sur des terrains proches ou sur le même terrain, d'accord ? Si vous décidez que votre recherche porte sur un terrain qui a déjà été exploré, d'accord ? Donc il faut faire ces lectures préparatoires avant d'aller sur votre terrain. Donc il y a une préparation théorique et une préparation technique. Donc beaucoup de lectures sur le terrain et ensuite, voilà, 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 dans une étape d'exploration, de préparation de l'enquête, il faut faire beaucoup de lectures. Mais il faut pas que ces lectures aussi biaisent votre regard sur le terrain ou décident de votre regard sur le terrain ou décident de... Donc il faut vérifier aussi les lectures que vous avez faites et vos connaissances préalables sur le terrain. On le rappelle, Edgar Morin disait que l'objet scientifique, c'est un objet social. Donc il y a des stéréotypes, il y a un discours circulant sur le terrain. Il y a des connaissances que nous n'avons pas soumis encore à l'analyse. Il y a donc des clichés, il y a un savoir commun sur le terrain que vous partagez avec autrui, mais à travers des lectures théoriques, à travers la réflexion à partir des lectures théoriques, vous allez commencer à affiner votre regard, affiner votre observation aussi de ce terrain. Alors, donc il y a une préparation, donc je l'ai dit, la linguistique de terrain s'oppose à la linguistique de bureau, donc on est plus dans... voilà, on s'éloigne de ce qu'on appelle l'introspection du sujet des scripteurs, on est dans son bureau et on décrit. D'accord ? Un point très important, l'expérience du terrain, elle doit être narrée. Ça j'insiste beaucoup, même dans mes cours, etc. J'insiste beaucoup sur la narration, le récit de la recherche, la démarche. Même en littérature, il y a une démarche pour explorer le terrain. Il y a des choix que l'on fait, il y a des choix que l'on abandonne, il y a des choix qui... Non, ils ne sont pas imposés. Il y a parfois des démarches qui nous sont imposées parce qu'on ne peut pas faire autrement sur le terrain. Donc toutes les difficultés, toute notre réflexion aussi sur l'approche du terrain doit être verbalisée, doit être racontée. C'est très important parce que ça... Voilà, la recherche, c'est un processus de recherche. Les métadonnées. Les métadonnées. Les métadonnées. Voilà. À la manière des ethnologues toujours, des anthropologues. Voilà. Un carnet de bord où on raconte aussi la progression de notre réflexion, notre processus ou nos rencontres, nos difficultés, les obstacles, les facilités aussi. Et tout ça, ça renseigne sur le terrain. Moi, j'adore les travaux des anthropologues, des ethnologues, parce que c'est très riche en informations, c'est très riche en anecdotes. Et ça, c'est un savoir immense. C'est ça la recherche. C'est ça la recherche, voilà. C'est être passionné par ce qu'on va découvrir, par ce qu'on découvre, par les gens que l'on rencontre, par les données que l'on recueille, etc. Donc voilà, parfois on tombe sur des thèses où on raconte, c'est un peu carré, voilà, le terrain, l'enquête, l'outil d'enquête, le choix, qu'est-ce que j'ai choisi, mais comment vous avez fait avant de choisir ? Est-ce qu'il y avait des choix avant que vous avez abandonné ? Est-ce qu'il y a des choix ? Est-ce que le sujet a été réorienté ? Est-ce que les questions de recherche ont été interrogées, revues, etc. Tout ça, on le raconte. C'est pas des ratés qu'il faut éliminer. C'est des choses qu'il faut raconter et ça donne de la valeur à votre travail. Ça montre que vous avez réfléchi. Ça montre que vous avez lu. Ça montre que vous avez eu des difficultés. Et ça montre aussi à ceux qui vous lisent, les doctorants qui viendront après vous, ça leur montre aussi que ce n'est pas chose aisée que d'approcher le terrain, que de faire de la recherche, que tout le monde passe par ses états. Donc c'est important. Alors, la relation entre le terrain et l'objet de recherche. Alors, l'objet de recherche, on en a parlé la fois dernière, il permet de découvrir ou de montrer un terrain comme intéressant. Donc l'objet de recherche, le sujet va montrer un terrain comme intéressant. Je travaille, par exemple, sur les représentations sociolinguistiques dans une famille, par exemple. Ou dans un milieu familial particulier. On a une étudiante qui faisait partie du jury, Nassim Adeliam, qui a travaillé sur la transmission des langues dans une famille kabylophone de Mostaganah. Très intéressant. Inédit même, je crois. Oui. J'attends avec impatience. Voilà. Donc, le travail, il est très intéressant. Donc l'objet d'étude, le choix du sujet, va nous montrer le terrain comme intéressant, avant même d'y aller. D'accord? Parfois, ils nous le montrent comme intéressant, mais une fois sur le terrain, ce n'est pas vraiment le cas. D'accord? Méliane Hach parle d'une enquête ratée. Je crois qu'une fois, il a fait une enquête auprès des jeunes, dans un quartier. Il a mis une casquette. Bon, il n'était pas très jeune. Je vous ai connu, ce n'est pas grave. Et donc, il était là. Il s'est pointé. Mais personne, tout le monde, il me demande, mais qu'est-ce que vous faites là, etc. Donc, je crois qu'il a écrit un article sur une enquête ratée. D'accord? Une fois, j'ai choisi aussi de travailler sur les enseignes de la ville de Mostaganah. Et je me suis dit, le terrain va être très riche. Donc, j'ai vu des enseignes avec des noms qui me... À partir de notre savoir, dans nos lectures, on pense que c'est intéressant, que les gens vont vous dire des choses très intéressantes. Et voilà. On a parfois l'imagination débordante. Et une fois sur le terrain, eh bien, les gens sont contents de vous répondre par oui, non, c'est comme ça. D'accord? C'est comme ça. Pourquoi telle enseigne? Ben, c'est comme ça. C'est juste comme ça. Après, il y en a qui vous racontent n'importe quoi aussi. D'accord? Il y a les... Il y a des choses à... Des déceptions. Des déceptions, voilà. Et des choses intéressantes aussi. Donc, l'objet de recherche, il montre le terrain comme intéressant. Riches en données significatives, on parle de significativité, pas en termes de représentativité. Et le terrain permet de découvrir des questions de recherche intéressantes, des hypothèses intéressantes. Et ça se passe grâce à l'observation. L'observation exploratoire, l'observation préparatoire. Donc, on parle pas de l'observation comme outil d'enquête. Pas encore. D'accord? Mais l'observation informelle, si vous voulez, de notre terrain, qui va nous suggérer d'autres idées, d'autres pistes de recherche. Et ils vont nous montrer que, par exemple, tel facteur est plus important que tel autre auquel on avait pensé auparavant. Ça permet de changer l'ordre peut-être des questions de recherche ou parfois même la reformulation de la problématique carrément. Parce que ce qui est central sur le terrain, on ne l'a pas vu avant d'aborder le terrain. Et une fois sur le terrain ou une fois qu'on a assez observé le terrain, on se rend compte que tel aspect est l'aspect le plus important. C'est un aspect capital et notre question, notre objet de recherche va être réorienté. Alors, voilà. Donc, le terrain peut réorienter le sujet, la formulation et même la conception des sujets de recherche, qu'elles soient centrales ou secondaires. L'ordre aussi des questions, même les choix théoriques, même les choix conceptuels. Parfois, c'est un changement de sujet carrément auquel on procède. Alors, pour ce qui est du choix des outils d'investigation, alors, l'enquête ou l'exploration de notre corpus va nous permettre de collecter des données informatives, des données collectives, on pose des questions pour avoir des informations. Le chercheur se rend sur le terrain armé de ses connaissances, d'outils d'investigation, avec du matériel pour consigner les données. Les outils d'investigation sont choisis aussi en fonction du sujet de recherche, de la question principale et des hypothèses, des questions de recherche. Alors, on parle en sciences humaines et sociales de plus en plus, enfin de plus en plus depuis des années déjà, des décennies, d'une recherche qualitative, d'une recherche compréhensive, peut-être que Zekaria va en parler tout à l'heure. On a parlé de ça la semaine dernière. Ah, parfait, très bien. L'analyse empirico-inductive, c'est parfait. Donc, on est dans une démarche compréhensive, on est dans une démarche qualitative où c'est le sens qui importe, c'est la signification qui importe plus que la quantité, etc. Alors, pour une analyse qualitative, les techniques d'enquête sont l'observation, le questionnaire structuré, l'entretien. Pour une analyse quantitative, c'est plutôt le sondage, le questionnaire ou des logiciels. Même pour des corpus littéraires, c'est plus des logiciels que l'on privilégie que le dépouillement manuel. Alors, si le questionnaire comporte des questions ouvertes, il est possible aussi d'obtenir des données qualitatives. Alors, pour les enquêtes qualitatives, alors, micro, les enquêtes qualitatives en milieu familial, par exemple, nécessitent des outils d'enquête comme l'observation participante, les entretiens semi-directifs, libres, les récits de vie, les biographies langagières. Concernant les enquêtes quantitatives ou macro, elles requièrent des outils d'investigation comme le sondage, comme le questionnaire et un nombre important d'enregistrements, un corpus numérique important aussi, ou est représentatif, assez représentatif. L'objectif est de comprendre le fonctionnement d'un phénomène et pas d'attester de son ampleur. Alors, quand on mène aussi, quand on veut aborder le terrain, il y a des questions que l'on se pose. Pour quel type de méthodologie je vais opter, qualitative, quantitative ? Quel outil je vais utiliser ? Oui. Alors, entretien, questionnaire, enregistrement, logiciel. On doit faire des lectures sur les méthodes choisies et voir leurs forces et leurs limites de manière générale. Puis, par rapport à votre contexte, à ce stade, il faut anticiper les difficultés du terrain. C'est-à-dire, le choix des outils, on a parlé de la phase de documentation la fois dernière. La documentation, la lecture, porte aussi sur la méthodologie. Donc, il faut faire des lectures sur la méthodologie, sur les enquêtes de terrain, sur le choix des enquêtes de terrain, etc. Il y a des ouvrages consacrés à ça, aux démarches méthodologiques, à la méthodologie ou des guides méthodologiques, etc. Alors, il faut tester les outils choisis, élaborés, sur un nombre réduit d'enquêtes, ce qu'on appelle le pré-test ou la pré-enquête. Voilà. J'insiste encore, ces réflexions doivent être rapportées dans la partie en lien avec la narration. Je parle carrément de narration, du récit qu'on doit faire de l'enquête, de la préparation de l'enquête. Alors, pour le terrain numérique, est-ce qu'il y a des études, des doctorants ici qui travaillent sur les corpus numériques? Non? Je pense pas. Non? Je passe? Ou est-ce que... Non? Allez, on va... Alors, pour la méthodologie, donc, on parle de terrain, on parle d'outils d'investigation, on parle d'enquête sur le terrain, etc. Tout ça, ça s'appelle la méthodologie. Donc, la méthodologie, c'est une démarche, en réalité. Donc, c'est pas... Il n'y a pas un aspect rigide de la méthodologie, d'accord? Il y a une démarche. Une fois que vous allez aborder votre terrain, une fois que vous allez être confronté à votre terrain, vous allez devoir parfois improviser, changer, adapter votre démarche. On parle de cheminement. Edgar Morin, je cite Edgar Morin, à l'origine, le mot méthode signifiait cheminement. Ici, il faut accepter de cheminer son chemin, de faire le chemin dans le cheminement. Ce que disait Machado, Caminante no hay camino, c'est hace camino al andar. Zakaria. Caminante no hay camino. Cheminer, non... Caminante no hay camino. Faire du chemin, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Caminante no hay camino. C'est hace camino al andar. Alors, la méthode ne peut se former que pendant la recherche. C'est très important. Elle peut se dégager et ne se formuler qu'après. On est dans... On est dans la complexité des choses avec Edgar Morin, d'accord? Elle ne peut... Elle peut se dégager et ne se formuler qu'après, au moment où le terme redevient un nouveau point de départ, cette fois doté de méthode. D'accord? Donc, il faut... Il faut se bagarrer sur le terrain. Il faut... Il faut... Quand on va sur le terrain, on apprend. On ne va pas avec des apprentissages ou avec des recettes à appliquer sur le terrain. D'accord? On y va. On apprend des choses. On adapte notre... Enchemine. Enchemine. L'idée, elle est intéressante. Alors, la méthodologie consiste en un ensemble de règles, d'outils, de démarches et de méthodes scientifiques appliquées à un champ disciplinaire donné auquel recourt le chercheur pour réaliser son étude. Donc, ça, c'est la définition standard. Il faut bien des standards, il faut bien des normes quand on travaille, mais l'aspect rigide, il faut l'oublier. Il faut être souple aussi dans sa démarche. Il faut savoir trouver d'autres perspectives, d'autres façons d'aborder son terrain, d'étudier son terrain, d'observer son terrain aussi. Alors, le protocole d'enquête, c'est une partie du mémoire de fin d'étude que l'on peut situer dans la partie pratique ou empirique. C'est très important parce que parfois, dans certaines thèses, malheureusement mal faites, on va directement... On ne sait pas comment l'étudiant a procédé, même dans des masters, on ne sait pas comment l'étudiant a procédé, pour quelles démarches il a opté, comment il a fait sur le terrain, comment il a fait ses choix de méthodologie, comment il a élaboré ses outils d'enquête, quelles difficultés il a rencontré, quelles facilités aussi il a rencontré sur le terrain. Donc ça, c'est très important. Vous devez expliquer votre démarche et justifier surtout vos choix méthodologiques. Alors, dans un protocole d'enquête rapidement, il y a le rappel du cadre de la recherche. Je rappelle toujours le travail du TESAR, c'est... c'est pas péjoratif le TESAR, non ? Non. Voilà, le TESAR quand il... parce que dès qu'il y a un D à la fin, ça fait peur. Donc le travail du TESAR, c'est de... c'est de... il doit faire un travail d'écriture, d'explicitation, de formulation et de reformulation à chaque fois. Sur une thèse, je ne sais pas moi, de 250 pages, 300 pages, il faut tout le temps rappeler au lecteur, à votre lecteur, à ceux qui s'intéressent à votre recherche, votre démarche, rappeler vos objectifs de recherche, rappeler votre sujet, rappeler vos questions de recherche dans toutes les... à travers ou tout au long de votre thèse. Donc c'est un travail de reformulation. Donc à chaque fois, il faut répéter, il faut dire les choses autrement bien sûr, mais il faut toujours répéter. Alors, on doit rappeler le cadre de la recherche dans le protocole d'enquête, rappeler la question centrale et les questions de recherche. Il faut préciser les objectifs de l'enquête parce que, on l'a dit, les objectifs de l'enquête, ce ne sont pas les objectifs de la thèse. Il y a des objectifs spécifiques dans une... et plus précis dans une enquête de terrain. L'objectif de la thèse, par exemple, ça peut être explorer une... je ne sais pas, revenir sur une... sur... discuter d'un concept, par exemple. Ça, ça ne va pas faire partie ou l'objet d'une investigation sur le terrain. C'est un objet... c'est l'objet... c'est un des objectifs de... généraux, on va dire, de votre thèse. D'accord ? Mais il faut rappeler, préciser les objectifs de l'enquête par rapport aux questions de recherche que vous avez formulées auparavant. Parce que tout ce que vous allez faire comme... concevoir, comme... élaborer comme outil d'investigation, vous allez le faire pour vérifier des questions de recherche, des hypothèses. D'accord ? Alors, exposer, il faut exposer, développer et justifier vos choix méthodologiques. Le questionnaire, donc, tous les... tous les outils dont on a parlé. Il faut préciser aussi, insister sur l'adéquation de la méthodologie avec votre investigation. Donc, justifier le choix de la méthodologie par rapport à votre sujet. Discuter de vos choix, mener une réflexion sur votre méthodologie et l'écrire. Justifier le type d'enquête, le type de questions aussi. Ouverte, fermée, pourquoi ? Leur pertinence, quelles questions pour obtenir quelle information, c'est très important. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'ai appris la dernière fois que le débat était plus important que la présentation. Donc, je crois que j'étais assez vite. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je reste ouverte à vos questions et au débat. Merci beaucoup, Élysse, pour cette présentation défaillée, riche en enseignement. C'est... voilà, c'est ça le terrain. C'est pas si facile. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés quand on s'aventure sur un terrain de terre. Il faut savoir comment l'aborder. Il faut savoir comment l'appréhender. Il faut savoir par quel outil, par quel instrument on va l'interroger. Le terrain, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas seulement un lieu. C'est un lieu de vie, mais c'est un lieu interactif aussi. Quand vous allez sur le terrain, vous allez découvrir des gens comme vous. Vous allez apprendre de ces gens. Vous n'êtes pas détenteur de savoir. Vous allez chez les gens. Ils sont là. Vous les dominez avec vos connaissances. Vous, vous savez tout. Eux, ils ne savent rien. Et bien, quand vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte que vous, vous ne savez rien. Et eux, ils savent tout. Alors, c'est cette... on va dire, quand on est dans cette logique, on s'aperçoit petit à petit, quand on fait du terrain, qu'on est parfois insignifiant par rapport aux logiques de la société. Les logiques qui sous-tendent la société, les stratégies aussi mobilisées par les acteurs sociaux. Et donc, nous, on est là. On va essayer de visualiser un peu tout ça. On va essayer de donner du sens. Transformer cette réalité sociale en un réel sociologique. Donc, on va essayer de voir comment les mécanismes, quelles sont les fonctions, quelles sont les stratégies, quelles sont les finalités de telle ou telle acte sociale, de telle ou telle pratique langagière. Vous voyez, donc c'est... le terrain, il faut l'aborder intelligemment. Et puis, le point le plus important pour la présentation de Thyssen, parce que c'est vrai, on a remarqué que les doctorants, même les chercheurs confirmés, malheureusement, c'est qu'ils ne racontent pas leur terrain. Il faut raconter le terrain. Racontez comment on raconte une histoire. Ça donne envie de lire, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Non, non. Il faut raconter comment vous êtes arrivé à interroger tel ou tel aspect de votre terrain. Comment vous êtes arrivé à interroger telle ou telle personne, tel ou tel acteur social, dans tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, sur tel ou tel sujet. Toutes ces questions sont importantes, parce que celui qui va vous lire... Parce que, quand on fait de la recherche, on apporte de la connaissance, c'est-à-dire on produit du savoir, on produit de la connaissance, c'est-à-dire on participe à la connaissance scientifique. Et donc, c'est important de raconter tout ça. On tient un journal de bord, on l'appelle, voilà, le récit de recherche, ou un journal de bord, un carnet de bord. On va noter tout. On note tout. Et à partir de ces notes, notre recherche peut prendre un autre chemin. Le choix des romans, par exemple. Oui, le choix des romans, ou des enquêtes de terrain sur les langues. Moi, je vous raconte une petite anecdote avec une de mes anciennes étudiantes de master. Comment ça s'appelle ? Hadja Behamidesh. Elle a fait une recherche sur les graffitis à Mostagana. Alors, elle a pris des notes. Elle a fait des enquêtes sur le terrain. Je lui dis toujours, tu tiens un journal, tu me dis tout. Tout ce que tu vois sur le truc, tu me le dis. Alors, à un moment donné, elle a... Nous, on n'a jamais pensé à ça. Elle n'a pas pensé, moi non plus. Aux fonctions des graffitis. C'est-à-dire la fonction. Ce discursif du graffitis dans l'espace qui est le sien. C'est-à-dire à Mostagana. À un moment donné, dans nos rencontres, en fait, de direction, elle m'avait dit que j'ai remarqué, en fait, il y a des noms de garçons sur les balcons. Elle m'a dit, je pense que ce n'est pas intéressant. Les noms de garçons sur les balcons. Tu as un balcon comme ça et tu as le nom. Hamid, Sofiane, Mouloud, etc. C'est un marqueur de masculinité, en fait. Je dis, tu as vu ça où dans une cité telle ? Combien de fois tu as vu ça ? Plusieurs fois, dans la cité, tous les balcons situés en rez-de-chaussée, Yann, elle s'est marqué le prénom d'un garçon. Je dis, pas le prénom de fille. Elle m'a dit, non, c'est le cas des garçons. Bon, je dis, il va falloir creuser. Il va falloir creuser, atteindre. C'est ça quand on parle de... Comment atteindre un terrain, c'est ça. C'est-à-dire arriver à voir qui est derrière ces prénoms, pourquoi il y a ces prénoms sur ces balcons et quelle est la fonction discursive de ces prénoms. Elle est arrivée, elle a interrogé les gens. On leur a dit, quand on marque un prénom de garçon sur un balcon, c'est pour dire aux jeunes qui rôdent dans le quartier qu'il y a un homme. Qu'il y a un homme dans l'Amérique. C'est la masculinité. C'est qu'il y a un homme dans cette maison qui s'appelle Sofiane. Alors, ce Sofiane, il peut être gentil, il peut être méchant, il peut être costaud, il peut être karatman, il peut être tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pas trop bébé, c'est ça. Voilà. C'est tout ça. Donc, quand vous êtes là en groupe et vous êtes en train de parler, si vous dites des insanités, des mots grossiers, attendez-vous à... L'homme va sortir. Oui. Donc ça, c'est une donnée de recherche qui est venue comme ça, au hasard, dans nos échanges, dans nos discussions. Oui. Elle n'a pas prévu ça dans ces trucs théoriques. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Et puis voilà. C'est le terrain qui nous apprend qu'il y a l'existence, qu'il existe une fonction un peu particulière à cet espace. Moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Dans Maroc ou non ? Non, 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 non. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais vu ça ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une façon... Dans cette cité, un monstre ailleurs. Quand on appelle, par exemple, pour donner les clés. Oui. Ou alors... On dit le plan de garçon. Non. Le système, par exemple, il s'appelle Ali. Il dit Ali, Ali. Oui, oui. Oui. Voilà. Exactement. Vous voyez, donc, ce marqueur de masculinité, il a une signification. C'est dans des rapports de sociabilité dans notre société. C'est important d'interroger tout ça. Merci encore une fois. Merci. Voilà. J'imagine que vous avez des questions pour notre intervenante. Tout à l'heure, vous pouvez les poser à tête contre aussi.